je vous présente donc aujourd'hui les cartes de l'homme nouveau aux éditions le souffle d'or par jacques lucas c'est un très gros coffret qui normalement vaut 37 euros et qui se veut une sorte de réponse aux féminitudes c'est un jeu de cartes qui est consacré aux femmes donc là c'est plutôt pour les hommes alors c'est composé enfin le coffret est composé d'un livre de 310 pages un livre qui est très complet pas toujours bien fait par contre ce qu'il est quand même assez répétitif alors ça c'est le sommaire donc des introductions des explications brève ensuite on a les lames qui sont brièvement expliquées enfin les catégories surtout les tirages donc des exemples de tirages et ensuite on a les cartes qui sont expliquées individuellement les unes après les autres donc a priori ce jeu avait été créé par deux personnes et finalement il y en a un des deux qui s'est retiré puisque l'autre prenait vraiment beaucoup de comment dire ça le jeu est en train de le motiver plus finalement et c'est lui qui s'est investi davantage et ça a pris le dessus donc c'est un travail qui a duré de nombreuses années et donc ça se sent est ce que on voit que chaque carte a vraiment des explications sur trois pages environ et il ya vraiment un texte très recherché très poussé très psychologique oui parce que c'est un jeu de développement personnel principalement et donc des fois le texte va loin il faut s'accrocher pour tous suivre et tout comprendre c'est très riche mais c'est pas facile à intégrer du premier coup on a également une sorte de poster qui reprend la structure du jeu avec voilà chaque chaque petit encadré étoile ou quoi c'est un une carte donc voilà le jeu est construit de cette façon là dans le livre il explique bien sûr comment fonctionne le poster et bien sûr on a les cartes alors les cartes les voici ça commence par l'érection donc on peut se dire enfin ça commence là c'est un hasard mais bon ça commence comme ça présentement on peut se dire que pour un pour une femme ça va être compliqué et bien non parce que par exemple l'érection ça peut très bien être une femme qui si on est une femme et qu'on tire ce jeu on peut très bien se dire que c'est une femme qui est dirigée dans sa vie par des hommes autoritaires donc ça peut être un avertissement ou alors ça va être aussi une femme qui est trop autoritaire dans sa vie et ne lâche rien et donc ça peut être aussi un moyen de la prévenir qui fera qu'elle se qu'elle relâche un peu la pression quoi donc ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas utiliser le jeu et je trouve que d'ailleurs ce jeu peut être utilisé aussi bien par un homme que par une femme alors que féminitude même s'ils disent la même chose moi étant un homme j'ai beaucoup de difficultés à utiliser j'ai qu'elle arrive quasiment pas même donc finalement le pari est mieux tenu sur celui ci et ça fonctionne mieux il ya certaines cartes que j'apprécie beaucoup et d'autres que je n'aime pas tellement en termes d'illustration donc j'ai un avis assez mitigé au niveau artistique mais bon c'est personnel en chacun ses goûts donc c'est pas vraiment important celle ci par exemple je la trouve très belle celle ci également celle ci un peu moins celle là j'aime beaucoup voilà mais ça c'est très subjectif et ensuite là on part sur les cartes de la voix c'est celle qui sont je crois qu'il ya 45 cartes de la voix elles sont différentes puisqu'elles ont des petits points blancs ici dans les angles inférieurs et donc pour la carte on a donc le nom de la carte le moine compagnon de la voie de la contemplation la retraite voie de la contemplation la vacuité l'intériorité la conscience la réceptivité pratique recommandée la méditation et le yoga et bien sûr dans le livre on a des explications supplémentaires les cartes de la voix elles ont des illustrations qui sont un peu différentes style un peu brouillon croquis c'est un style différent oui ça c'est une autre carte c'est à dire qu'à deux cartes comme ça donc à la carte le mystère elle a une deuxième à fait elles font partie d'une autre catégorie voilà la loi c'est à dire qu'à deux cartes de la voix voilà donc ces deux cartes sont différentes elles font partie d'une catégorie elle est toute seule alors le le dos des cartes moi j'aime beaucoup les simples mais assez mystique par contre la qualité des cartes laisse un peu à désirer elles sont vraiment très très fine et voilà on voit qu'elles vont s'abîmer j'ai quasiment pas utilisé mon sens qu'elles vont se s'abîmer avec le temps que elles vont perdre le noir déjà on voit ici un petit peu qu'elles en perdent déjà à force de les mélanger on se doute que ça va mal finir quoi mais bon c'est un jeu très original et qui peut aider en termes de développement personnel n'hésitez pas à suivre ma chaîne youtube et pourrait être prévenu des prochaines vidéos mises en ligne à bientôt